ce petit streamer va nous servir principalement dans les eaux claires et puis peut-être sur des poissons sauvages ou tout du moins en sauvager qui commencent à se nourrir de façon naturelle et à trouver de la nourriture seulement naturelle c'est pour ça qu'il est monté dans des tombes noires ou olives histoire de coller au plus à ce que les poissons vont se nourrir à ces époques là où les eaux se réchauffent un petit peu et qui se fixent soit sur des damsels soit sur des verrons des choses comme ça donc là je viens jusqu'à la courbure de mon hameçon là je suis sur un DR50BL un hameçon un petit peu fin de fer parce que c'est pas forcément un streamer qui est destiné aux gros poissons donc même cet hameçon fera parfaitement l'affaire une hampe pas trop courte mais non plus pas trop trop longue j'ai un petit peu de mal avec les rampes trop longues qui ont tendance un petit peu à décrocher les poissons du fait de l'appui que les truites peuvent avoir en bouche avec avec le fer là je viens positionner mon marabout d'une longueur à peu près deux fois deux fois et demi la longueur de la rampe pour laisser beaucoup de souplesse à la plume pour pour nager et puis à répondre à toutes les sollicitations en fonction du type de récupération là je coupe l'excédent d'à peu près la longueur de la rampe ce qui me préparera un petit peu mon sous-corps je viens mettre deux fibres de l'étincelle holographique rouge de part et d'autre de la queue en marabout ça fait une espèce de petite ligne latérale qui est assez sympa et qui donne des reflets quand les os sont vraiment claires là ensuite je viens accrocher une plume de coque la partie la plume molle du coup de coque vraiment sur l'arrière du coup pour avoir quelque chose qui va nager un petit peu comme une noyé ça va se comporter comme comme une noyé dans l'eau avec ces plumes qui vont être orientées vers l'arrière c'est pour ça que je plus je fixe la plume par la pointe là maintenant je commence à nettoyer mon montage en faisant le sous-corps et en camouflant donc l'excédent de l'excédent de marabout j'ai essayé d'avoir quelque chose qui est très très parallèle pour avoir un corps assez propre là je reviens fixer une fibre de tincelle holographique que je vais enrouler après tout au long de la rampe pour faire mon sous-corps je viens appliquer une colle cyano acrylate sur tout le sous-corps afin de fixer vraiment mon montage et de ne pas avoir de mauvaise surprise en action de pêche j'essaie de régler ma bille bien dans l'axe de l'hameçon pour éviter que l'hameçon tourne et qu'il se retrouve soit sur le côté soit sur le haut en action de pêche ça serait dommage parce que ça serait des touches manquées et là j'enroule mon tincelle aspire bien jointive je bloque il n'y a pas besoin de bloquer avec beaucoup de tours là un sol suffit déjà vu que le sous-corps était protégé avec de la superglue on parle du principe que ça va déjà consolider le montage et puis même en règle générale ça évite de faire des sur-épaisseurs et puis là je viens enrouler mon hackle en rabattant à chaque fois les fibres vers l'arrière exactement comme on ferait pour une noyée ça va me donner du volume, ça va pousser de l'eau donc même dans des conditions où il va y avoir une eau un petit peu chargée cette mouche va déclencher les touches du fait de son volume du corps et puis dans des conditions plus calmes ou avec des eaux claires on a le corps qui ressort bien avec un petit peu de brillance rouge du fait du tincelle holographique là je coupe l'excédent de ma plume je prépare juste mon nœud final je vais y rajouter un petit peu de dubbing un dubbing de liave naturel, c'est parfait juste derrière la bille deux petits tours pour préparer le nœud final et deux, trois autres tours avec le whip finish là je serre je coupe l'excédent maintenant on peut nettoyer un petit peu le montage et voilà cette petite mouche bon montage à tous